Générique Bonjour, bienvenue dans La Voix est libre. On est ensemble pendant 45 minutes. Nous vous proposons une émission aujourd'hui sur la commémoration du 19 mars 1962. Nous sommes le samedi 19 mars, donc c'est une date anniversaire. Commémoration du cessez-le-feu en Algérie au lendemain des accords déviants, qui avait eu lieu le 18 mars 1962. Avec la présence cet après-midi du président Hollande à une cérémonie officielle qui fait polémique. On va vous parler de tout ça. Je vous présente les invités qui sont sur notre plateau. Yvan Gasto, bonjour. Vous êtes historien, maître de conférences à l'université de Nice. Raphaël Pastor, bonjour. Vous êtes vice-président du Cercle algérieniste de Nice. Vous faites partie également du collectif national, non au 19 mars 1962. Et puis Philippe Tabarro, bonjour. Vous êtes vice-président, donc pour les Républicains, de la région PACA. Et vous êtes issu d'une famille de deux pieds noirs. On va en reparler. Je vous précise tout de suite également que nous irons tout à l'heure en duplex à Paris retrouver Georges-Marc Benhamou qui est en train de s'installer, qui a écrit deux livres. Un mensonge français, retour sur la guerre d'Algérie. Et puis plus récemment, dites-leur que je ne suis pas le diable. C'est un récit de conversation inédite avec François Mitterrand, Georges-Marc Benhamou, donc tout à l'heure en duplex de Paris. Alors on va commencer par voir des images, puisqu'il y a une cérémonie qui se passe en ce moment, qui n'est pas terminée, qui se passe à Valbonne. Alors il faut donner quelques mots d'explication. C'est très exactement la cérémonie départementale commémorative. Les termes sont importants. Organisé dans le cadre de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. On voit ces images, je vous donne l'intitulé exact, parce que chaque mot a son importance dans ce débat qui est très sensible. La cérémonie, elle a commencé à 11h. Alors elle est à Valbonne parce que les autres années, elle avait eu lieu à Nice. Ça ne s'était pas toujours très bien passé. Il y avait eu des incidents cette année sur décision préfectorale. Elle a donc lieu à Valbonne, la cérémonie départementale, donc qui n'est pas seulement communale. On y va tout de suite. On va rejoindre Laurent Verdi qui est sur place. Laurent Verdi, bonjour. Est-ce que cette année, cette cérémonie commémorative se passe bien ? Eh bien oui Henri, tout se passe dans le calme. La cérémonie a débuté environ une demi-heure. Alors les autorités ont choisi ce lieu pour éviter tout débordement, même si elles ne le disent pas très clairement. Imaginez ici, nous sommes dans un sous-bois de Valbonne, bien loin du grand monument aux morts de Robacapéo. À Nice, un dispositif de sécurité particulier a d'ailleurs été mis en place avec plusieurs véhicules de gendarmerie. Vous l'avez dit Henri, les années précédentes, les opposants à cette cérémonie du 19 mars ont perturbé justement certaines cérémonies. Alors aujourd'hui, je le répète, tout se passe dans le calme. En plus des autorités aujourd'hui, est présente une centaine d'anciens combattants de quatre associations, dont la plus importante, l'AFNACA. J'ai pu m'entretenir avec certains d'entre eux. Pour eux, pas question de parler de cette date du 19 mars. C'est avant tout une polémique politique. Parmi eux également, un Harki. Alors lui est contre le choix de cette date du 19 mars, mais il est présent aujourd'hui pour être solidaire. Vous l'aurez compris, le but est aujourd'hui d'honorer la mémoire des morts qui sont tombées lors des événements de Tunisie et du Maroc et de la guerre d'Algérie. Derrière moi, un monument. Sur ce monument sont gravés 284 noms, le nom des Azuréens et des Monegasques qui sont restés là-bas. Merci Laurent. Donc on vous retrouvera un petit peu plus tard, puisque la cérémonie est toujours en cours. Alors j'ai en main un certain nombre de communiqués d'hommes politiques de la région, principalement d'hommes ou femmes politiques de droite, qui ne sont pas là-bas. Une lettre de Michel Tabarro qui a écrit au président de la République pour la commémoration de ce 19 mars. Et puis on pourrait les multiplier. Un communiqué d'Éric Sioti qui dénonce une forme de provocation à visée électoraliste. communiqué de Christian Estrosi également, de David Lysnard, on pourrait les multiplier. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Raphaël Pastor, donc vous faites partie du cercle algérianiste de Nice, qui n'a rien à voir avec la FNACA. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi vous n'êtes pas là-bas ? – Pour la bonne raison que ça ne représente pas grand-chose pour nous et que cette journée du 19 mars, en tous les cas cette date, est une date au nid en quelque sorte. J'ai fait partie, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, du comité non au 19 mars. Et nous avions manifesté à plusieurs reprises à Nice, à Robacapeu, devant le monument aux morts. Manifesté pourquoi ? Parce que cette journée, cette commémoration n'a pas lieu d'être. Pour nous, elle fait double emploi avec celle du 5 décembre. – Alors voilà, on va y revenir ça, parce qu'il y avait une date qui avait été choisie par le président Chirac, qui était le 5 décembre, qui était une date un petit peu neutre. Avant de venir vers vous, Philippe Tabarro, Yvan Gasto, historien, vous allez nous servir un petit peu de modérateur dans cette émission, parce que ce sont des passions assez complexes. Pourquoi ce choix de date est-il aussi compliqué ? Et est-ce qu'il y a toujours eu débat là-dessus ? – Il y a un débat qui est interminable, on pourrait dire, aujourd'hui, puisqu'on voit les polémiques qui sont suscitées par cette commémoration. Je voudrais rappeler, effectivement, qu'on est dans la confusion également, parce qu'il y a une confusion historique, déjà, qui fait que le 19 mars pose polémique, parce que c'est la fin officielle de la guerre d'Algérie, mais finalement, la suite après le 19 mars a été tragique, et que finalement, la guerre d'Algérie ne s'est pas terminée, effectivement, le 18 et 19 mars. Donc ça, c'est un premier élément qui fait que, bien souvent, une commémoration marque quelque chose qui permet d'évoquer la fin d'un conflit. Or là, ce n'est pas le cas, le conflit a continué. – Est-ce que c'est la raison pour laquelle, je vous pose une question qui peut être un petit peu basique, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il y a débat sur ce genre de date, alors qu'il n'y a pas débat sur la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale ? – Alors, bien sûr, la Première Guerre mondiale ne fait pas débat. Le 11 novembre est une date qui fait l'unanimité. Ce n'est pas le cas, ça n'a pas été tellement le cas pour la commémoration de 1945, c'est encore moins le cas pour 1962. Déjà, effectivement, il faut dire qu'il y a un problème politique qui marque cette confusion, c'est le fait que, d'abord, c'est un débat droite-gauche qui est évident. Le gouvernement Jospin, il faut rappeler cette histoire, le gouvernement Jospin avait décidé de prévoir la date du 19 mars en 2002. Et puis, cette date n'a pas été retenue faute de temps, puisque le gouvernement Jospin a disparu en 2002. Et c'est Jacques Chirac, effectivement, vous disiez tout à l'heure, qui a choisi cette date du 5 décembre, qui est une date neutre qui ne correspond à rien, si ce n'est le fait qu'il a inauguré un mémorial au Quai Branly. Et c'est le gouvernement socialiste reprenant le pouvoir en 2012 qui, désormais, a ratifié cette dimension qui fait contestation. C'est logique, aujourd'hui, que le président de la République soit présent à cette manifestation, parce qu'elle est, d'une certaine manière, voulue par la gauche. Le problème, c'est que droite et gauche sur ce sujet ne se rassemblent pas, ce qui prouve que la guerre d'Algérie a du mal à être commémorée. Alors, il faut préciser également que ces commémorations du 19 mars ont été inscrites dans la loi par une proposition socialiste qui a été adoptée au mois de novembre 2012. Donc, aujourd'hui, elles sont inscrites dans la loi. Philippe Tabarro, je voyais... Oui, je vais vous donner la parole, M. Pasteur. Philippe Tabarro, je disais tous ces communiqués-là, je ne les ai pas tous cités, parce qu'il y en a beaucoup. La majeure partie de la classe politique locale, qui est souvent de droite, dans les Alpes-Maritimes, boycottent ces cérémonies. Pourquoi ? Écoutez, pour les raisons qui ont été évoquées par M. Pasteur, moi, ce que je souhaiterais dire également par rapport à ce qu'a dit M. Gastaud, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit exclusivement un débat droite-gauche. J'en veux pour preuve l'absence sur ce plateau aujourd'hui, et je crois que votre rédaction a essayé d'inviter un certain nombre de représentants du Parti socialiste qui ne sont pas venus aujourd'hui défendre la position du président de la République. Je vous donne juste une précision. Où ils ne pouvaient pas, où ils ne souhaitaient pas, et on aura Marc Doniz tout à l'heure à Melbourne. Exactement, mais même au sein de leur camp, c'est une question qui pose problème, comme un peu peut-être dans toutes les familles de France, où des personnes ont été impliquées directement ou indirectement dans les événements d'Algérie. Moi, de toute manière, de manière très claire, je trouve qu'il est inadmissible d'avoir choisi cette date du 19 mars pour au moins trois raisons. La première raison, c'est qu'on a probablement, et les historiens discutent sur ces questions, mais 80 000 personnes qui ont été assassinées après le soi-disant cessez-le-feu des accords déviants. Je ne reviendrai pas en détail sur le massacre de la rue d'Islie, sur le massacre du 5 juillet à Oran, qui sont des événements qui sont reconnus aujourd'hui par les historiens. Deuxièmement, parce que c'est une défaite de la France. Quand on parlait tout à l'heure de la célébration du 11 novembre ou du 8 mai 45, là, on célèbre une défaite. Est-ce qu'on va dorénavant célébrer les défaites de l'histoire de France ? Pourquoi pas Waterloo ? Pourquoi pas la débâcle de 40 et la signature de l'armistice du maréchal Pétain ? Pourquoi pas les accords de Genève avec la défaite de la guerre entre la France et l'Indochine ? Bref, on s'aperçoit qu'on marche à l'envers. Et puis, troisième point, c'est un jour de victoire pour l'Algérie. Que l'Algérie le fête, c'est tout à fait normal dans leur histoire. Ils appellent même ce jour le jour de la victoire. Il y a des journaux en Algérie qui rappellent qu'il faut célébrer régulièrement cet événement parce que ça a été ce jour-là qui a été mis fin au colonialisme quand ils sont plutôt modérés. Quand ils sont moins modérés, ils parlent de nazisme pour comparer la colonisation française en Algérie. Donc, pour toutes ces raisons, je trouve qu'il est inadmissible cette date synonyme de ruine, d'abandon de noarkie. C'est synonyme également et ça rime avec le déshonneur pour l'armée française, malheureusement. Et c'est également et ça rime avec la déchirure de pieds noirs qui ont dû rentrer dans des conditions dramatiques dans leur pays. Avant de partir à Paris, rejoindre Georges-Marc Benhamou, un mot, vous demandiez la parole, M. Pasteur. Je voudrais revenir sur l'aspect historique des choses. Le problème de date est un problème qui date depuis longtemps. Les associations d'anciens combattants fêtaient, enfin, commémoraient le 16 octobre le dépôt de l'ancien combattant d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette. La FNACA a toujours été partisane le 19 mars. Donc, il y avait ambiguïté, conflit entre deux dates. Le président de la République, Mitterrand, a réuni une commission, la commission Favier, qui a, pour éventuellement, trouvé une date qui pouvait satisfaire l'ensemble d'anciens combattants et de la communauté nationale. Cette commission Favier a décidé que ça ne pouvait être, non pas le 19 mars, non pas le 16 octobre, mais le 5 décembre. Alors, cette date du 5 décembre, effectivement, qui avait été définie, je continue. Sur les 26 associations qui étaient présentes, 24 étaient favorables à ce 5 décembre. Seules deux associations, dont la FNACA, ont toujours fait le forcing pour avoir le 19 mars. Alors, on va partir à Paris. Georges-Marc Benhamou est installé, arrivé. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, j'ai dit, vous êtes là à plusieurs titres, mais on va commencer par l'un de vos ouvrages, qui s'appelle Un mensonge français, Retour sur la guerre d'Algérie. La complexité pour définir une date, l'impossibilité même pour définir cette date, était le synonyme du caractère passionnel de ce débat. Georges-Marc Benhamou. Je dirais même, vous avez tout à fait raison. On a un petit problème de son, Georges-Marc Benhamou. J'ai le sentiment... Est-ce que vous m'entendez ? Un petit problème de son qu'on va régler tout de suite, monsieur Benhamou, parce que moi, on vous entend, pardon, c'est moi qui ne vous entendais pas. Allez-y, Georges-Marc Benhamou. C'est même pire que ce que vous dites. C'est le sentiment que la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Elle se focalise autour de cette question de date de manière absolument violente, qui pose trois problèmes, un problème historique. On voit bien que le mensonge continue à propos de la guerre d'Algérie aujourd'hui, en 2016. Un problème historique, comme on l'a dit, c'est après le mois de mars que vont disparaître sur les routes d'Algérie et vont être massacrés des tas de pieds noirs. C'est après le mois de mars qu'on va être assassinés 75 000 harkis. Le chiffre est authentifié. C'est un problème moral, le manque de compassion de la nation envers le malheur pieds noirs. Et c'est enfin un problème juridique. Alors, tout le monde s'accroche à ce problème juridique. Effectivement, on a signé la paix ce jour-là. Mais c'est aussi cacher la tromperie que furent les accords déviants qui ont été, et de Gaulle le savait, les négociateurs déviants le savaient, immédiatement violés. Donc, on a le sentiment que des décennies après, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Et enfin, c'est une faute politique de la part de François Hollande. Le président Chirac, qui n'avait pas que des qualités, avait trouvé une forme de date consensuelle qui pouvait mettre tout le monde d'accord. Or, les vieilles lunes de la gauche sont revenues sans aucune compassion envers non seulement la défaite française, vous l'avez dit, mais les pieds noirs, et ont réouvert cette guerre des mémoires qui avait été plutôt suspendue par le choix de la date neutre de décembre. Là, il y a une faute politique. Et j'ai entendu que c'était un débat entre la gauche et la droite. Écoutez, moi, je m'estime proche de la gauche et je m'estime proche d'Albert Camus. Et je pense que cette date est une insulte au malheur des pieds noirs, aux harkis disparus, à mes ancêtres morts pour la France et enterrés là-bas. Je pense que le manque de compassion et le manque de sens national se poursuivent à travers la voix de François Hollande sur cette question. C'est assez... Les bras nous en tombent. On aurait pu penser que la France, la gauche, avaient tiré les leçons de l'histoire. Alors, Georges-Marc Guénamou, on va justement aborder cette partie du débat puisque c'est ce qui va nous occuper pour toute la suite de cette émission. C'est effectivement la prise de position du président de la République. Alors, je vous propose déjà qu'on fasse un petit rappel des faits. Pourquoi il y a cette polémique avec la cérémonie de cet après-midi au Quai Branly, à Paris ? C'est un sujet de Anne Bourse. On regarde. Trois colonnes qui s'élèvent au pied de la tour Eiffel. Dessus défilent en continu les noms des 23 000 soldats et harkis morts pour la France pendant la guerre d'Algérie. Depuis la loi de 2012, le 19 mars est la journée nationale du souvenir des victimes de cette guerre. Une date contestée. Pour ces rapatriés d'Algérie, 54 ans après, les cicatrices ne sont toujours pas refermées. Le 19 mars nous rappelle de très, très mauvais souvenirs. C'est la date à laquelle nous, pieds noirs, avons réalisé qu'effectivement, nous devions partir et tout laisser derrière nous. Je trouve un peu regrettable qu'on commémore cet événement peu glorieux. Le 19 mars 1962 marque le cessez-le-feu décrété par les accords déviants, mais pas la fin de la guerre. Des massacres de harkis et de pieds noirs sont perpétrés dans les mois qui suivent. Pour d'autres, c'est le début de l'exil, comme ici en juin, direction la France. Une plaie, toujours vive dans la mémoire collective. Pour l'historien Benjamin Stora, il est temps de trouver un consensus. Il faut trouver une date qui puisse honorer toutes les souffrances, tous les morts de cette période, tous, sans exception et sans exclusif. Sinon, on ne mettra jamais fin à la guerre d'Algérie. Une commémoration qui divise aussi la classe politique. Nicolas Sarkozy est monté au front dans une tribune. Choisir la date du 19 mars, c'est considérer qu'il y a désormais un bon et un mauvais côté de l'histoire et que la France était du mauvais côté. Ne déclenchons pas une guerre des mémoires. Là, le président de la République fait le choix de meurtrir, d'insulter et d'abîmer les Français, notre identité, notre pays. Un débat que le gouvernement aimerait pourtant apaiser. On doit être dans un dépassement, effectivement, des passions. Je crois que Nicolas Sarkozy, là-dessus, devrait prendre ça en compte. Au pied du mémorial, le président de la République essaiera de trouver les mots justes pour rendre hommage à toutes les victimes de cette guerre d'Algérie. Voilà, avant de débattre ici sur le plateau et en duplex à Paris, on va partir à Valbonne où nous attend Marc Donis. Marc Donis, bonjour, vous êtes sénateur maire. Bonjour. PS, donc, je précise, de Valbonne, donc maire de la commune, où a eu lieu cette année la cérémonie départementale. Je vous avais à l'image tout à l'heure, vous avez été un petit peu apostrophé par une personne qui était à la cérémonie. Est-ce que la gauche est mal à l'aise sur ce thème du 19 mars ? Marc Donis. Non, je regrette profondément que des événements aussi lourds que constitue la guerre d'Algérie, des souffrances qui ont été profondes, que ce soit celles, je pense, aux jeunes appelés du contingent qui sont revenus, pour ceux qui sont revenus, qui sont morts pendant cette guerre d'Algérie. Je pense à toutes les victimes. Je pense à nos compatriotes rapatriés. Je pense aux harkis. Bref, je pense qu'il convient aujourd'hui d'honorer des mémoires, de respecter des souffrances et pas se livrer de veines et stériles polémiques. Marc Donis, est-ce qu'il peut y avoir derrière le geste du président de la République un intérêt électoral ? C'est la première fois qu'un président de la République va célébrer le 19 mars. Non, mais vous voyez, enfin, s'il vous plaît, prenons un peu de hauteur. Allez placer un intérêt électoral dans ce qu'il convient aujourd'hui de faire pour notre pays, c'est-à-dire d'être à la fois capable de témoigner notre respect devant des souffrances atroces. On le voit encore à travers ces polémiques. Les plaies sont vives. Elles ne sont pas encore cicatrisées. Ne rajoutons pas. Il est de notre responsabilité collective et citoyenne d'être capable de nous rassembler. Et peu importe la date, j'allais dire, devant de telles souffrances. Vous savez, aujourd'hui, pendant que nous étions devant ce mémorial départemental, je pensais à toutes ces victimes, mais je pensais aussi à la nécessité que nous avons de construire ensemble un avenir. Monsieur le sénateur, Georges-Oin Agouenamou est en duplex avec nous à Paris. Restez avec nous. Il veut vous répondre. Ensuite, vous le répondrez. Monsieur le sénateur, comment vouloir la paix et comment vous croire quand François Hollande, rompant avec la position relativement équilibrée de Jacques Chirac, choisit de réouvrir les plaies de l'histoire, méprise les pieds noirs, oublie les 75 000 harkis qui ont été assassinés après les 18 mars ? Comment pouvez-vous dire des choses ainsi ? Ce sont des paroles vides, monsieur. Vous, votre responsabilité, votre responsabilité en tant qu'intellectuel, en tant que personne qui connaît ces drames, je pense de vrai, avec ceux qui oeuvrent pour la paix, arriver à dépasser cela. Personne n'oublie. Permettez-moi de finir mon propos. Personne n'oublie les harkis. Et personnellement, je les oublie encore moins que beaucoup, puisque nous avons, sur notre commune, accueilli les harkis. Ils sont aujourd'hui à nos côtés pour construire cet avenir. Demandez-leur ce qu'ils pensent de la date du 18 mars, date à laquelle les massacres ont commencé. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nions pas... Est-ce que vous connaissez l'histoire, ou est-ce que c'est enseigné par le Parti socialiste uniquement ? Oh, ces propos ne sont pas dignes de vous. Vraiment, je vous respecte. C'est moi, c'est Henri Migou qui vous pose une question. Marc Donis, pourquoi... Marc Donis, juste une précision. Une question qu'on peut poser, c'est pourquoi, finalement, ne pas avoir gardé cette date du 5 décembre, qui peut-être ne voulait pas dire grand-chose, mais qui avait au moins le mérite d'être neutre. Marc Donis. Moi, très honnêtement, ce qui importe aujourd'hui, quelle que soit la date qui est retenue, c'est que nous soyons capables de construire cet avenir. Certains étaient des partisans du 19 mars, d'autres sont partisans d'autres dates. Peu importe, peu importe, c'est devant nous deux impératifs majeurs. Se souvenir, avoir le respect total de toutes les victimes. Vous savez, j'ai aussi vécu en Algérie, après l'indépendance, et j'ai vu les souffrances qui avaient été celles de ceux qui pensaient se battre pour la liberté. J'ai vu aussi des désillusions, j'ai vu aussi des rapatriés, des pieds noirs qui étaient restés en France, en Algérie, parce que c'était leur terre. J'ai vécu leurs souffrances quand ils ont dû partir. Tout cela, c'est mon histoire telle qu'elle s'est construite, c'est la mémoire, et l'impératif, c'est que nous construisions l'avenir ensemble. Merci beaucoup. On va revenir sur le plateau ici, puis ensuite, on repartira en duplex. J'ai dit, vous allez servir de modérateur, Yvan Gasto. Juste un mot, là, dans ce qu'on vient d'entendre, le problème, justement, c'est bien la date. Le problème, c'est la date, et cette date n'est absolument pas neutre. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y a des retombées politiques indéniables, malgré le fait qu'il faille absolument dépasser cela. Mais on voit qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'intérêt politique de choisir telle ou telle date, qui va choisir quelle date, et ça, c'est un élément qui me semble à dépasser. Sans doute, il faut revenir à l'histoire, me semble-t-il, et cette histoire, c'est que les accords déviants, c'est un moment qui n'est pas un moment qui termine la guerre d'Algérie. C'est ça, le problème, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec l'idée que la guerre d'Algérie s'est poursuivie plusieurs mois après, et qu'en même temps, ces accords déviants n'ont pas été respectés, c'est certain. Mais moi, je voudrais effectivement évoquer le fait que ces accords déviants, ils représentent l'idée un peu dépassée, bien sûr, de vouloir une solution négociée entre le FLN, représenté par le gouvernement provisoire de la République algérienne, et la France, mue par le général de Gaulle. Parce qu'il faut savoir que ces accords déviants, ils ont commencé à être négociés bien longtemps à l'avance. C'est à partir de 1960, les rencontres de Melun, où on a déjà des négociations qui sont soutenues assez fortement par le général de Gaulle, qui veut absolument aboutir à une solution négociée. Que disent les accords déviants, bien que non respectés ? Ils sont l'idée, je dirais même l'idéal, de quelque chose qui pourrait aboutir à ce qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire un drame, à savoir que, d'un côté, la question, c'est la minorité européenne en Algérie, et l'idée, c'est d'avoir une place pour cette minorité européenne. Les accords déviants pensent et réfléchissent à la nationalité. Que vont devenir ces Européens ? On leur laisse la possibilité, peut-être, de faire le choix de l'Algérie. Et on y croit encore, d'une certaine manière. Ils pourraient devenir Algériens, ou avoir le choix de la France. – En parlant d'un autre cercueil, en parlant d'un autre cercueil. – Bien sûr, attendez, je termine, mais bien sûr, il y avait ce choix. On avait prévu des rapatriements, mais pas pour autant. Ça veut dire bien qu'il y a un décalage, et que, quelque part, cette prévision n'était pas totale, et que, bien sûr, ce qui s'est passé après a tout recouvert. Et la deuxième question, je termine, M. Migou, c'est la question des intérêts français sur place, c'est-à-dire le Sahara. La volonté était aussi de négocier la présence en France au Sahara, et tous les intérêts économiques étaient liés à cela. Donc, ces deux questions, la minorité européenne et la question du Sahara, ont été dans la balance des accords déviants. Et bien sûr, ces accords n'ont pas été respectés, et tout a été renversé, évidemment. Il ne s'agit pas de remettre en question la question des harkis, la question des plénoms massacrés. Avant le plage de midi, il nous reste six minutes, on poursuivra après. On part à Paris, et ensuite, M. Pasteur et Philippe Tabarro. Georges-Marc Bienamou. Monsieur, le professeur Castot a raison, mais enfin, pardon, il s'arrête un peu en chemin. Ces accords d'Evian 1, Evian 2 sont purement formels. On sait aujourd'hui, par les témoignages de Buron, des ministres présents et des Algériens, que De Gaulle était pressé de choisir, pressé de lâcher, qu'il avait Michel Debré au téléphone, qu'il ne lui disait pas la vérité, qu'il voulait qu'il a lâché. À chaque fois, là où il aurait fallu 15 ans, disait Michel Debré, au Pirmadès France, il a liquidé l'Algérie dans un mensonge français. Mensonge sur la question du maintien des Français, mensonge sur les harkis, mensonge sur les biens. C'est une duperie absolue, les historiens le savent, et je vous trouve, M. Castot, un tout petit peu modéré sur ces accords d'Evian 1, Evian 2, qui sont une supercherie à Evian 1. On parle avec des Algériens plutôt évolués à Evian 2, qui vont conclure ces accords. On parle avec déjà ce que disait, ce que Camus appelait les islamo-marxistes. Et c'est à ces gens-là que le général De Gaulle, pressé d'en finir, va donner les clés de ce pays et les choses vont évoluer de la façon que l'on sait, aujourd'hui, une guerre d'Algérie qui n'est pas finie. Merci, on revient vers vous un petit peu plus tard. Raphaël Pastor, je disais, l'importance de la date, c'est symbolique pour vous. Deux choses. Je rejoins Jean-Marc Benhamou quand il fait cette analyse. Les accords dits déviants, n'est-ce pas, n'ont jamais été des accords. C'est-à-dire, seule la France les a suivis. Le GPRA a été, par l'intermédiaire 100, le signataire a été, en quelque sorte, non suivi. Parce qu'elle les a, dès la signature, elle les a repoussés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on parle de plaies cicatrisées. Et l'on fait en sorte, systématiquement, de les rouvrir. Les rouvrir par un certain nombre de choses. Le 19 mars ne peut pas être la date de commémoration. Si l'on regarde ça d'un peu plus près, on peut, j'allais dire, mettre un certain nombre d'événements les uns à la suite des autres. Et M. le Président de la République, M. Hollande, n'est-ce pas, se sert, là, à des idées de derrière la tête. Et on peut les comprendre tout de suite. Alors, justement, M. Pastor, justement, parce qu'on va aborder l'aspect politique de la chose. Je vous redonne la parole tout à l'heure. On peut les comprendre de suite. On a donné la parole à Marc Doniz, qui a exprimé sa position, qui est la position plus ou moins officielle du Parti Socialiste et du Président de la République. Philippe Tabarro, j'abordais tout à l'heure cette question d'un intérêt électoraliste. Est-ce que, selon vous, c'est le cas et pourquoi ? Alors, c'est peut-être un intérêt électoraliste. On a parlé notamment des binationaux, puisqu'il y a des binationaux qui ont la nationalité française et algérienne. Elle a peut-être sa volonté d'aller sur la gauche de la gauche pour les calmer un petit peu par rapport au positionnement sur les questions économiques que les personnes très à gauche du Parti Socialiste trouvent un peu trop droitières, loi sur le travail, etc. Mais moi, je pense qu'on n'en est peut-être même pas là, parce que le processus de François Hollande, il n'a pas commencé uniquement pour la célébration de cet après-midi. Il a commencé quand il a été six mois après son élection en Algérie et qu'il a parlé de la colonisation, des méfaits de la colonisation, qu'il est venu s'excuser devant le peuple algérien de ce que la France avait fait pendant 130 ans en Algérie, en omettant quand même au passage de rappeler que la France avait rendu fertile des terres incultes, qu'ils avaient créé des hôpitaux, des écoles, des ports, des aéroports, dont les Algériens profitent encore aujourd'hui. Donc ça, il ne l'a pas rappelé. Et puis, il y a encore la repentance très régulière où on envoie les ambassadeurs de France à Sétif pour commémorer le 8 mai 1945 s'aplatir devant les autorités algériennes chaque année. Enfin, dernier épisode, ça a été le vote de cette loi du 19 mars. Alors je dirais le vote d'une loi en catimini, parce qu'il faut le préciser dans la technique parlementaire, uniquement une proposition de loi de 2002 qui a été exhumée en 2012 parce que le Sénat était passé à gauche et qu'il n'est même pas revenu à l'Assemblée nationale pour un débat parlementaire, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà ce qui s'est passé. On n'est pas très loin du flash de midi. Pour apaiser tout ça, on va repartir à Valbonne, retrouver Laurent Verdi, parce que la commémoration est maintenant terminée. Laurent Verdi, vous avez une minute pour nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que ça s'est bien terminé ? Eh bien Henri, vous avez utilisé un mot apaisé. Oui, tout s'est bien terminé ici. Il n'y a pas eu d'échauffouré, il n'y a pas eu de débordement. Peut-être un petit débordement sur la fin. Monsieur Denis a été interpellé par une personne qui se dit habitante de Valbonne et dont le père serait décédé, dont le nom de son père serait gravé sur le monument que vous voyez sans doute derrière moi, en lui demandant de retirer le nom de son père parce que ce choix du 19 mars lui fait honte. Mais sinon, rien d'autre de particulier à signaler lors de cette cérémonie. Là, en ce moment, les autorités sont en train de repartir et les personnes présentes, les anciens combattants et les familles se sont dispersées également dans le calme. Donc là, je vous le rappelle, nous sommes dans un monument aux morts à Valbonne où sont gravés 284 noms, les 284 azuréens et monégasques qui sont décédés lors des événements du Maroc, de Tunisie et de la guerre d'Algérie. Merci Laurent. Alors, on va s'arrêter pour le flash. Jean-Bernard Vitiello va nous rejoindre sur ce plateau. Restez avec nous parce qu'après le flash, on va vous faire écouter ce qu'avait dit François Mitterrand. C'était en septembre 1981. Sur cette date du 19 mars, vous allez voir, c'est assez instructif. Et on discutera pendant un quart d'heure sur la position des chefs de l'État par rapport à ces événements d'Algérie. Il est midi. Le flash, Jean-Bernard Vitiello, bonjour. Bonjour Henri, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, évidemment, la polémique autour de ce 19 mars dont vous parlez d'ailleurs depuis 30 minutes dans cette émission à propos de la commémoration de l'accord de cessez-le-feu de 1962 pour la guerre d'Algérie dans les Alpes-Maritimes. Vous allez le voir, des associations d'anciens combattants sont d'ailleurs pour cette date. Et ils ont participé avec la préfecture à une commémoration qui a eu lieu donc il y a une heure à Valbonne. Des associations de Harkis et de Pieds-Noirs sont contre car après le cessez-le-feu, il y a encore des milliers de morts. On devrait voir peut-être les images de la commémoration. C'est possible de les voir ou pas. De toutes les façons, vous les avez montrées, Henri, dans l'émission. Et notez qu'une habitante de Cannes a écrit au président de la République car son mari a été tué par des manifestants rudisnie, donc à Alger, après le 19 mars. C'était le 26 mars et vous verrez un reportage complet ce soir dans l'édition du 19-20. Dans l'actualité, en bref, il faut aussi retenir le verdict de la cour d'assises du Var pour un homme de puget sur argent. Elle l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle. L'an 2013, il avait tué sa femme alors qu'elle dormait et au cours du procès, il n'a pas été capable de donner des explications à son geste. Le salon de l'immobilier se tient à Nice jusqu'à demain soir, donc sur le quai des Etats-Unis. Tous les professionnels de l'immobilier sont représentés pour conseiller les visiteurs. À Nice, les prix des appartements ont baissé de 15 à 20% depuis 8 ans à la vente. Les tarifs correspondent désormais beaucoup plus à la réalité, ce qui offre aux professionnels finalement un ballon d'oxygène. On vint écouter Frédéric Pelou, qui lui est président de la FNAIM sur la Côte d'Azur. On a un volume d'activité qui a repris depuis plus d'un an et demi. Par rapport à 2014, on a plus de 13% de volume d'activité en termes de nombre de ventes sur le 0,6. Il y a 3-4 ans, vous aviez des primo-accédants ou des actifs qui n'arrivaient pas à obtenir des emprunts bancaires parce que les taux étaient autour de 3%, 3,5%. Aujourd'hui, on arrive à avoir des taux en fixe à moins de 2%, ce qui permet aux ménages d'avoir une capacité d'endettement qui permet d'acheter un logement pour leur famille et adéquat à leur vie familiale, qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Voilà, reportage complet aussi ce soir dans le 19-20. On passe au sport maintenant avec la belle victoire en hockey sur glace de Nice. Hier soir, c'était la patinoire Jambouin face à Anglette. Les Niçois qui ont donc gagné le match 3 buts à 2. C'était à la patinoire Jambouin. C'était la finale allée pour le championnat de première division. Et ils espèrent bien sûr que c'est Niçois remporté. La finale retour sera ce soir à 19h15. Le sport encore avec du volet. La belle victoire des Canoises, c'était hier soir face à Vendœuvre 3-7 à 0. Je dois vous signaler également qu'en basket masculin, en pro 1, Antibes recevra ce soir Strasbourg. Strasbourg qui est le leader du championnat. Quant à Monaco, Monaco se déplacera à Rouen. On va terminer avec le ski. Et là aussi, il y a une très belle victoire. C'était aujourd'hui celle de Mathieu Fèvre qui est licencié à Isola 2000, vous le savez. Mathieu Fèvre qui a devancé, là c'est la chute, de Nastasia Noëns. Nastasia Noëns qui a chuté dans la deuxième manche, c'était à Saint-Maurice. Malheureusement, elle a chuté alors qu'elle était, pour les femmes, deuxième de la première manche. Mais je reviens sur la très belle victoire de Mathieu Fèvre ce matin qui a devancé Alexis Pintureau de 20 centièmes à Saint-Maurice. Et c'était la première manche du slalom géant. Donc des finales de la Coupe du Monde, du ski alpin. Et toutes ces infos, vous pouvez les retrouver évidemment sur notre site internet france3codesdazur.fr. Il est 12h04 et comme d'habitude, vous retrouvez La Voix est Libre avec Henri Migou et ses invités. Merci Jean-Bernard. On se retrouve ce soir dans le journal pour un résumé de l'émission. Alors, chose promise, chose due. Donc je vous avais dit qu'on allait aborder cet aspect, là, des chefs d'État par rapport à la guerre d'Algérie. Je vous propose d'écouter ce que disait François Mitterrand. Donc c'était le 24 septembre 1981, très exactement. Je vous replace ce contexte. Il y a un débat à l'époque, toujours le même d'ailleurs, pour savoir s'il faut faire une journée commémorative. On ne sait pas très bien quelle date on va retenir. Écoutez ce qu'il disait à l'époque. François Mitterrand. Je tiens simplement à dire que s'il s'agit de décider qu'une date doit être officialisée pour célébrer le souvenir des victimes de la guerre d'Algérie, à mes yeux, et tout en laissant les partenaires de la Conférence nationale en débattre, à mes yeux, cela ne peut pas être le 19 mars. Parce qu'il y aura confusion dans la mémoire de notre peuple, cela ne peut pas être le 19 mars. Je trouve parfaitement normal qu'une association l'ait choisie pour elle-même. Mais au niveau du pays, cela ne pourra pas être le 19 mars. Ce n'est pas l'acte diplomatique rendu nécessaire à l'époque, et qui peut s'identifier à ce qui pourrait apparaître comme un grand moment de notre histoire. Voilà, on repart à Paris. Georges-Marc Benhamou, c'est le deuxième aspect de votre présence aujourd'hui. Le livre dont j'ai parlé au début, qui s'appelle « Dites-leur que je ne suis pas le diable ». On va le voir d'ailleurs. On le voit. C'est un récit de conversation inédite avec François Mitterrand. Vous avez été proche de François Mitterrand. Vous avez également été proche de Nicolas Sarkozy. Deux choses. Que deux chemins parcourus depuis 1981, entre cette déclaration et aujourd'hui. Et est-ce que les chefs d'État ont un problème avec ce thème de la guerre d'Algérie ? Georges-Marc Benhamou. François Hollande a un problème. Il aurait dû... Je ne connaissais pas, et je vous remercie d'avoir diffusé ce texte, ce passage de François Mitterrand, qui est stupéfiant. Il avait tout compris. Et y compris les gens de droite ou d'extrême droite qui ne l'aimaient pas doivent comprendre qu'il y avait là un homme d'État qui était soucieux de l'intelligence de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a une position autrement plus éclairée que celle des gaullistes ou des socialistes d'hier ou des socialistes d'aujourd'hui. Donc ça me conforte dans mon affection pour François Mitterrand. Lui avait compris l'histoire. Et on voit bien la distance, effectivement, entre François Mitterrand et François Hollande. On voit bien la différence d'épaisseur historique. On voit bien que la gauche aujourd'hui, et c'est bien ça l'enjeu derrière, la petite gauche des petits dirigeants, des petits présidents, essaye de donner des gages, effectivement, aux binationaux peut-être, mais en tout cas assurément au gouvernement algérien, qui aujourd'hui est jaloux des très bonnes relations de la France entre le Maroc. Donc c'est un signe de l'affaiblissement de la France. François Hollande, par ailleurs, en rompant avec François Mitterrand et avec Jacques Chirac, vient de céder aux petits lobbies qui impressionnent certains maires de la FNACA, des anciens combattants. Il vient de choisir les désunions de la nation. On voit bien la différence entre un homme d'État qui est soucieux de la nation et un petit politicien qui aujourd'hui donne des gages à la gauche de sa gauche et au gouvernement algérien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste six minutes. Je vous donne la parole à tous, je vous assure. Yvan Gasto, j'ai dit depuis le début de l'émission, modérateur, vous n'êtes pas là pour prendre parti. La question, c'est la suivante. Est-ce que la présence, cet après-midi, du président de la République à cette cérémonie, présence qu'on ne juge pas, qu'on commente, est-ce que ça peut donner un nouveau sens à cette date ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'effectivement, il y a là une dimension partisane qui est indéniable. Donc, cette présence ne fait que continuer, je dirais, à enflammer le débat. Je serai d'accord avec Georges-Marc Benhamou sur François Mitterrand. Bon, à la différence peut-être qu'en 1981, on était encore très loin de penser à une date. Déjà, on était encore dans une sorte de période totalement liée à une impossibilité de commémorer. Aujourd'hui, on a peut-être un peu avancé puisqu'on pense à des dates. Ces dates ne font pas l'unanimité. On s'en rend bien compte. Je suis assez d'accord avec M. Tabarro sur l'idée qu'on commémore une défaite. Mais en même temps, il faut bien honorer cette mémoire. Donc, on a du mal. Je rappelle aussi que Nicolas Sarkozy avait envisagé en 2011 l'idée d'un mémoridé, que toutes les victimes de toutes les guerres soient commémorées le 11 novembre. Donc, on est dans une sorte de confusion qui fait que, quelque part, on est sur déjà une marche de réflexion. On pense à une date. Mais que cette date est loin de faire l'unanimité, que le débat continue, en quelque sorte. Donc, il me semble qu'on est aujourd'hui dans un pas de plus vers l'incapacité à revenir sur ce conflit qui fait tant de mal à la France. – Question à tous les deux ici. Puis, on essaiera de terminer en allant à Paris. Raphaël Pastor, il y a eu des déclarations de personnalité de droite, notamment Nicolas Sarkozy, qui disait que ce qui va se passer cet après-midi, ça accrédite le fait qu'il y a un bon côté et un mauvais côté de l'histoire. Est-ce que c'est votre avis ? – C'est non seulement mon avis, mais je le partage entièrement. Et je souscris à ce que a dit M. Benhamou. Moi, je vois dans la position du président Hollande la succession des petits pas, si on peut appeler ça des petits pas. Chaque année, il fait un pas davantage vers l'Algérie, vers un certain clan, n'est-ce pas, qui le soutient. Alors, je vais vous en donner pour preuve, le 8 mai 1945, il a soutenu et il a fait soutenir l'action de l'Algérie et les, j'allais dire, l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la France. Le 17 octobre, il va créer une plaque et il va déposer systématiquement une gerbe, toujours dans le même sens. Et là, il a franchi un pas supplémentaire, il vient déposer une gerbe et commémorer le 19 mars. Je pense que ça n'est pas digne d'un président de la République qui se dit regrouper les Français et qui ne cesse, n'est-ce pas, de flatter, j'allais dire, un certain camarilla, un certain groupement dans le sens du poids. Philippe Tabarro, je rappelle une chose quand même, c'est pour ça que j'ai donné l'intitulé au début. Cette cérémonie à Valbonne, comme à Paris tout à l'heure, elle est, pour le souvenir et le recueillement, à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de l'Algérie. Alors, est-ce que c'est le... C'est un peu la moindre des choses. C'est un peu la moindre des choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un bon côté de l'histoire et un mauvais côté de l'histoire. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la fonction présidentielle. Vous ne m'entendrez pas à tort et à travers attaquer le président de la République, l'institution, notamment sur un plan international, parce que je pense que malheureusement, quand on le fait, on affaiblit la France et notamment à l'étranger. Par contre, je pense que ce que va faire le président Hollande cet après-midi restera une tâche indélébile sur son quinquennat. Je pense que François Mitterrand ne l'a pas fait. Ça a été très bien rappelé par Georges-Marc Benhamou. Et je pense que là où il avait possibilité de rassembler les Français, que ce soit les combattants d'un autre pays ou bien, bien sûr, les ressortissants, les militaires, les pieds noirs, les harkis qui ont vécu tout ça, il a pour encore des années... Marc Donis parlait de refermer les plaies. Mais comment vous les refermez les plaies quand on les ouvre systématiquement ? Et moi, je crois qu'il y a de plus beaux exemples à faire. Vous savez, et j'en parle de manière très détachée parce que je suis né à Cannes, parce que je suis issu d'une troisième génération de pieds noirs, mais moi, je pense qu'on devrait parler plutôt et dire qu'en Algérie, il y a 60 ans, dans un département français, je tiens à le rappeler, il y avait des petits musulmans, des petits juifs, des petits catholiques qui jouaient au foot, tous ensemble. Le ciel était bleu, le gardien de but s'appelait Albert Camus, comme l'a dit Georges-Marc Benhamou. Donc c'était ça aussi l'Algérie. Et quand on voit le monde d'aujourd'hui, ou même quand on voit notre pays, on devrait plutôt citer cet exemple d'un pays qui a vécu en harmonie pendant des années, plutôt que de nouveau diviser les uns contre les autres. On termine en allant à Paris, Georges-Marc Benhamou, il nous reste une minute trente d'émission, je vous demande de vous faire une réponse courte. Un jour, dans pas très longtemps, il y aura forcément un président de la République qui sera né après 1962. Est-ce que selon vous, ça pourrait être une source d'apaisement ? Peut-être qu'il comprendra mieux l'histoire que certains membres du Parti Socialiste ou François Hollande. En tout cas, ce qu'on constate, c'est à l'évidence, d'une part, que la guerre d'Algérie, à travers la question mémorielle, continue, mais elle continue aussi dans les banlieues, elle continue aussi dans cette névrose très particulière entre la France, l'Algérie et nos banlieues sensibles. Le deuxième élément, c'est que la France ne veut pas, comme elle l'a fait pour Vichy, regarder son histoire dans sa complexité. Elle ne veut pas la regarder en face. Et il ne s'agit pas d'être de gauche ou de droite, il s'agit d'être honnête, d'ouvrir les archives, et des gens le font, y compris de l'autre côté de la Méditerranée, surtout quand on entend Kamel Daoud ou Boilem Sansal, qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions que ce monsieur le folle qui disait... Merci, Georges-Largue Benhamou. Je suis obligé de vous couper parce qu'on raccroche ensuite sur le National, sur Paris. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On a essayé de vous donner au maximum la parole, mais c'est compliqué, vous avez beaucoup de choses à dire, c'est un débat très passionné. Très bon après-midi sur France 3, résumé de l'émission ce soir dans le journal. On se retrouve samedi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...